Salut tout le monde, c'est Théo. Comment allez-vous ? Écoutez, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on va venir parler de la Orbiter de chez Hugo Vapor. Je pense que c'est bel et bien la seule box de chez Hugo Vapor, auquel je suis quand même pas mal déçu. Donc du coup, on va venir parler de tout ça. Cette box, elle m'a été envoyée par Buibest. Le lien sera également en description. Alors, c'est une box grosso modo où on trouve un tarot américain de 32 dollars qui était vendu principalement dans les 46 dollars. Au niveau de la puissance, on est sur du 230 watts. Et puis, je vous laisse voir l'esthétique. Alors, c'est vrai qu'en vidéo comme en photo, on peut la trouver très belle. C'est vrai que l'éclat un peu électrique est très beau. Mais voilà, il faut quand même qu'on parle de cette chose parce que c'est full plastique. Alors, des box comme ça, full plastique, j'en ai déjà trouvé. Mais alors là, on arrive à un point où le capot reste bloqué. Parce que le plastique lui-même est bloqué. Mais je ne suis pas déçu que de ça, malheureusement. Hugo Vapor, je les connais depuis pas mal de temps par rapport à toute leur box. Que ce soit les BF comme les électros. Et c'était nickel. Celle-ci, Buibest m'en avait parlé. C'est vrai qu'au côté esthétique, je l'avais trouvé vraiment pas mal. Mais malheureusement, ce n'est pas tout ça. Mis à part ça, il y a quand même quelques avantages. On est sur un système de recharge en USB de 2A. C'est quand même ça de pris. On est sur un tout petit écran qui est vraiment très petit. Et du coup, une légère taux aussi au niveau de la box. Comme je vous l'ai dit, on est sur une matière un peu plastique. Voir même très très plastique. Et du coup, la box est à peu près équivalente à la Tesla Y. Vraiment un peu plus lourde que la Tesla Y. Mais on y est rapidement. On intègre un petit écran justement qui va pouvoir nous donner l'heure, la date, etc. Bon, jusque là, ça va. On est sur un système voltage ou altage en NITI SS également. Au niveau de la puissance, c'est de 1 à 230 watts en résistance 0,06 et jusque 3 ohms. Donc là, justement, elle a de quoi faire. Au niveau du poids, on est sur du 72 grammes. Au niveau des matos, on est sur du stainless steel et du nylon fiber. Excusez-moi pour la prononciation. Par contre, attendez-vous à la couleur. Même les autres modèles, la couleur, c'est vraiment un côté imprimé. Ça veut dire qu'on n'aura pas du tout le même design. Ce n'est pas de l'hydrographie. C'est vraiment, limite, c'est de l'impression. Ce qui est malheureux parce que justement, le petit éclair qui part ici est recouvert par un côté super sombre. Après, au niveau de la prise en main, il n'y a rien à dire. Ça se passe vraiment nickel. D'un coup, plutôt positif. Au niveau de l'affichage, rien de compliqué. Un plus, un moins, un bouton M. Le bouton M va principalement nous permettre de rentrer dans les menus. Donc, on fait un appui long. Et après, on appuie avec la gâchette pour rentrer dans les différents paramètres. Différents paramètres qui nous serviront à changer la couleur du fond du petit écran. Là, moi, je l'avais mis en rouge. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fait un rouge assez bizarre. C'est vrai que ça fait un rouge assez bizarre, mais voici du coup comment se présente l'écran. On voit le pourcentage de batterie, le wattage, le voltage, etc. Je vous avais dit, on va venir appuyer longtemps sur le bouton M. On arrive sur le setting. On appuie sur la gâchette. Et justement, là, on peut bouger un peu tout ce qu'on veut. Je n'ai jamais réellement été déçu de chez Hugo Vapor. J'ai trouvé qu'ils faisaient toujours du très bon matériel à faible prix. Malheureusement, là, je pense qu'ils se sont un peu loupés. Je vais mettre le NJ2 qui m'a été envoyé également par Bubest. OBS, moi, on m'en avait envoyé plusieurs quand il l'avait sorti. C'était un atomiseur que j'avais adoré. Malheureusement, j'ai cassé les Pyrex. Donc là, ça me permet d'en avoir un tout nouveau et également d'en avoir du Pyrex d'avance. Je vais mettre un 80 W pour une résistance à 0,10. On a une détection également au nouveau coil, ancien coil. A l'intérieur, c'est vrai que la puissance est quand même très positive. Même si on tombe sur un aspect un peu plastique, malheureusement, 80 W, elle les fait. Elle les envoie. C'est sûr que certains, sachant que j'ai un accu qui est un peu plus vite que l'autre. Heureusement, parce que là, sinon, Hugo Vapor aurait vraiment déçu pas mal de personnes. Ça veut dire mettre pas mal de choses pas très esthétiques et aussi un chipset très faible. Là, au contraire, je pense que le chipset rattrape l'extérieur. Je pense juste que je viens rajouter une protection par le dessus. Que ça soit une housse ou quelque chose comme ça pour transporter. Ce qui me permettrait justement de ne pas avoir cette façade. C'est vrai que la façade est un peu moche, entre guillemets. Mais elle existera en différentes déclinaisons. On l'aura en mode militaire. Je vous mettrai une photo. Et après, en mode noir avec des splashes de différentes couleurs. Je pense que pour ceux qui travaillent en extérieur, c'est une box qui coûte pas si cher que ça. Je vous rappelle une quarantaine de dollars. Donc si vous venez à la casser, c'est pas une très grande perte. Par contre, faites attention parce que le raca à cul est très fragile. Ça veut dire que vous avez vu, des fois, il va bloquer comme des fois, il va pas bloquer. Le ressort qui est fourni à l'intérieur aura lui aussi tendance des fois à jouer un peu avec les nerfs des gens. Ça veut dire, des fois, il va s'étirer, des fois, il va se refaire. On sait pas trop ce qu'il se passe dessus. Alors, est-ce que je suis tombé sur un défaut de cette box-là ? Je saurais pas vous dire. Malheureusement, Hugo Vapor m'a quand même pas mal déçu. Mais Bubest a quand même réussi à me redonner le smile derrière. Parce qu'on viendra parler de l'Armor Pro de chez Vaporisso. Un kit que j'ai très bien apprécié quand Vaporisso avait sorti ça. Et du coup, ils m'ont permis de vous le faire en revue. On aura également un genre de timer par rapport au temps de vape qu'on passe dessus. Et voilà, rien à dire là-dessus. Bon, mis à part l'esthétique, c'est vrai que je suis vachement intransigeant avec le côté esthétique. Mais c'est vrai que le chipset est plutôt positif. Il n'y a rien à dire. Ça ne vaut pas quelque chose genre une série qu'autre. Ça, c'est sûr et certain. Et ça n'a limite aucun rapport avec ça. Mais il fait très bien son travail. Est-ce que je la conseillerais ? Oui et non. Oui, si vous vous aimez pas, si vous vous enfichez un peu du côté esthétique. Oui, je vous la conseillerais principalement au niveau du chipset. Et surtout parce que c'est une box de seconde main. Je vais m'expliquer par rapport à ça. Si vous avez peur de casser votre box, par exemple une dot mode. Vous prenez ça en seconde main pour aller travailler ou autre. Et ça fera très très bien l'affaire. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, si vous aimez vraiment le côté esthétique. Faites attention parce que les coloris sont vraiment très mauvais. Et la finition également. Par exemple, là on voit que ça serre un peu au niveau de la main. Même si c'est les blocs qui sont finis. Limite, je serais même prêt à polir un peu tout ça. Sachant qu'on n'a pas de zone de dégazage. Alors, on a juste deux petits trous qui sont ici. Or, les accus n'arrivent pas ici parce qu'ils sont protégés par un berceau en entier. Alors, est-ce que c'est une zone de dégazage ou pas ? Je ne saurais pas vous dire. Également, pas de zone de dégazage par le bas. C'est pour ça que je suis venu sur les deux petits points d'aération qui sont par le haut. Mais pas de zone de dégazage par le bas. C'est aussi un point faible. Après, pour 40 euros, c'est vrai qu'on ne peut pas tout avoir. Que ce soit de l'esthétique, etc. Hugo Vapor, de ce que j'ai connu, a toujours su mettre le prix très positif. Contre un matériel également très positif. C'est pour ça que là, je suis assez déçu de chez eux. Merci UBBS de m'avoir envoyé ce petit kit. Ce petit kit, cette petite box plutôt. Je n'avais pas parlé du packaging, donc on va peut-être en parler rapidement. Boîte, par contre, qui est très bien présentée. On a un petit sleeve et la box vient s'ouvrir. Un peu comme une boîte de montre. On vient retirer la protection. Et vous avez la bosse qui est à l'intérieur. Vous aurez également un câble USB, micro USB vers USB qui vous sera fourni directement. Pas de notice à l'intérieur, malheureusement. Encore également un peu déçu de tout ça. Mais sur le côté, on aura... Alors, j'essaie juste de refermer tout ça. Mais de l'autre côté, on aura de la prévention. Prévention parce qu'on aura une sécurité par rapport à la batterie. Et on a également un système face recharge dessus. On a pas mal de sécurité dessus. Donc, multiples protections. Et un écran de 0,96 mm. Si vous avez des questions, tous les liens sont en description. Ou alors l'espace commentaire est aussi là pour ça. Je vous souhaite à tous plein de gros bisous. C'était Théo Prozesseur de vous.